Bonjour à tous, on est parti pour la correction de l'exercice 3. L'exercice 3, rappel classique de première, qui reste quand même super important. C'est des choses qui retombent et retombent encore au bac. Donc si vous comptez passer l'oral, révisez ça de toute urgence. On est là pour ça, pour vous préparer au bac, pour vous préparer aux oraux du bac si vous ne l'avez pas du premier cours. Alors c'est parti, exercice 3, on nous demande de résoudre des équations. Vous allez le deviner, ce sont des équations du second degré, comme le nom de la feuille l'indique. Ça c'est du programme de première. Et donc c'est parti, exercice 3, petit rappel de première sur les équations de la forme ax² plus bx plus c égale 0. Ça c'est l'équation typique du second degré. Avec un membre en x², un membre en x et un membre en constante. On a trois gangs, trois puissances de x. Second degré, premier degré et degré 0, ce sont les constantes. Ça c'est l'équation typique, regardez à droite, on a égal 0. Alors comment on résout une équation comme ça ? Le cours nous dit qu'il faut d'abord calculer delta. Delta, c'est b²-4ac. Donc on reprend les constantes là, b, le a, le c, et on fait b²-4ac. Et on regarde le signe. Si delta est négatif, on n'a aucune solution. Ça veut dire que cette équation n'admet aucune solution. x, vous pouvez remplacer par ce que vous voulez, ça ne fera jamais 0. C'est ça que ça signifie, aucune solution. Si delta est égal à 0, on a une solution. La seule solution, c'est x1 égale moins b sur 2a. Si vous remplacez x par moins b sur 2a, ça vous donne 0. Le calcul ici vous donnera 0. Et ensuite, troisième cas, si delta est positif. Dans ce cas-là, on a deux solutions, x1 et x2, et elles sont données par cette formule-là. Moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième, c'est la même, on a remplacé ce moins-là par un plus. Moins b plus racine de delta sur 2a. Ok, ça c'est un petit rappel. En termes de cours, c'est à peu près tout ce dont vous devez savoir. Peut-être s'il y a d'autres choses qui vont venir après, j'exagère. C'est tout ce dont vous avez besoin pour cet exercice. Donc, si vous aviez oublié ça, mettez pause sur la vidéo, et réessayez de faire l'exercice. Ça ne sert à rien de me regarder corriger 15 exercices si vous, vous n'essayez pas à côté. Vous essayez au maximum de le faire tout seul. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Vous êtes tout seul, de toute façon. Donc, vous corrigez. Vous vous demandez pourquoi je me suis trompé. Quelle est cette erreur que j'ai fait là ? Et vous essayez de corriger vos erreurs. C'est vraiment comme ça qu'on progresse. C'est difficile, c'est dur pour l'ego. Parce que remarquez ces erreurs, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Alors, c'est parti. Petit a, on nous donne une équation du second degré. On nous dit, moins x au carré, plus 2x, plus 19, égale 4. Alors, première différence avec ici. Ici, regardez, on avait égal 0. Là, j'ai égal 4. Donc, toute cette méthode, elle ne va pas fonctionner à cause du 4 ici. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est se retrouver dans une équation de ce type-là. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire moins 4 des deux côtés. Ce 4, c'est comme si je le faisais passer de l'autre côté. Et il devient moins 4. Donc, en fait, cette équation, c'est comme si je résolvais l'équation moins x au carré, plus 2x, plus 19, moins 4, égale, alors, 4, moins 4. J'en fais des tonnes, je marque tous les détails. J'applique, je fais moins 4 des deux côtés de l'équation. Et comme ça, à droite, je vais avoir 0. Donc, à gauche, qu'est-ce qu'il me reste ? Moins x au carré, plus 2x, plus 15. 19 moins 4, ça fait 15. Et à droite, il reste 0. Et là, j'ai une équation qui est de cette forme-là. Donc, je vais pouvoir tranquillement appliquer mon cours. Première chose à faire, calculer delta. Alors, pour calculer delta, il me faut A, B et C. Donc, on va trouver A, B et C. A, B et C. OK. Et là, il y a plein de petits pièges. Si on va trop vite, on fait n'importe quoi. Donc, A, c'est le coefficient des x au carré. A, il compte combien de x au carré j'ai dans mon équation. Donc là, des x au carré, j'en ai combien ? J'en ai moins 1. Moins x au carré, c'est comme moins 1 x au carré. Donc, A, c'est moins 1. B, il va compter combien de x j'ai ? Là, j'ai 2x. Il suffit de lire. Moins x au carré, plus 2x. Donc, B, c'est 2. Et C, c'est la constante. C'est le terme sans x. C'est le 15. Donc, j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C. Je vais pouvoir calculer delta. Alors, regardez, si on est malin, on le fait de tête. Donc, delta B au carré, moins 4ac. Alors, ici aussi, il y a plein de pièges. Attention aux signes. Si vous allez trop vite, vous allez faire des erreurs de signes. Et tout le reste va être faux. Il suffit de glisser une erreur. Ici, on oublie un moins. On rajoute un petit truc. Et hop, tous les calculs vont être faux sur la suite. Donc là, il faut vraiment s'entraîner, le faire, le refaire, pour évacuer toutes les petites erreurs de signes qu'on peut faire. Donc, B au carré, c'est 2 au carré. Moins 4 fois A, c'est moins 1. Et C, c'est 15. 2 au carré, c'est 2 fois 2, ça fait 4. Ici, regardez, j'ai un moins là, j'ai un moins là. Donc, tout ça, ça va faire plus. 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 15, 60. 4 plus 60, 64. 64 qui est positif. Donc, j'ai deux solutions. Je le marque ici. Deux solutions. x1. x1, rappelez-vous, c'était donné par moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, x1. Je ne le remarque pas, la formule est juste là. Donc, ça va faire moins 2 moins racine de 64 sur 2A. Donc, 2 fois moins 1. OK. Et ça, il y avait combien racine de 64 ? 8 fois 8, 64. Donc, racine de 64, c'est 8. Donc, ça, ça fait moins 2, moins 8 sur moins 2. Et là, deux têtes, moins 2, moins 8, ça fait moins 10. Moins 10 sur moins 2. Les moins, ça annule. Il reste 5. x2, la même chose, mais au lieu de mettre un plus, un moins ici, on va mettre un plus. Donc, ça va faire moins 2 plus 8 sur moins 2. Moins 2 plus 8, ça fait plus 6. Plus 6 sur moins 2, ça fait moins 3. OK. J'ai deux solutions, 5 et moins 3. Alors, on peut l'écrire comme ça. S égale, ouvrez les crochets, moins 3, point virgule 5. OK. Alors, question pour vous. Pourquoi, ici, j'ai mis des accolades et non des crochets ? Je n'ai pas marqué les solutions comme ça. Quelle est la différence entre ces deux ensembles ? Je vous laisse une seconde pour réfléchir. Mettez pause si vous avez envie de cogiter. Ici, dans cet ensemble-là, j'ai pris tous les nombres entre moins 3 et 5. Donc là, dans cet ensemble, il y a moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, il y a tous les nombres compris entre moins 3 et 5. C'est un intervalle. Ici, avec les accolades, c'est juste un ensemble où on a pris moins 3 et 5 et c'est tout. Il n'y a que deux éléments dans cet ensemble, moins 3 et 5. Et ce sont les deux solutions. Il n'y a que ces deux solutions-là. Alors, on peut vérifier nos calculs. Comment je vérifie ça ? Je veux vérifier, par exemple, que 5 est bien solution. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va reprendre l'équation du départ et on va remplacer tous les x par 5. Et on va vérifier qu'à la fin, on tombe bien sur 4. Alors, faisons le calcul. Moins 5 au carré plus 2 fois 5 plus 19. Combien ça fait ? 5 au carré, ça fait 25. Et avec le moins, moins 25. Alors, attention ici, je vois déjà qu'ils vont me dire oui, mais moins par moins, ça fait plus. Là, la priorité est au carré. Ce qu'on met au carré, c'est le 5. Regardez ici, qui on met au carré ? On met le x au carré. Là, pareil, je mets le 5 au carré. Donc, moins 25, moins 25 plus 10, moins 15, moins 15 plus 19, ça fait bien 4. On vérifie. Alors, vous pouvez prendre le temps de faire avec moins 3 aussi. Normalement, on doit trouver 4 aussi. Voilà. Là, on a trouvé nos deux solutions, 5 et moins 3. Vous pouvez essayer de remplacer x par d'autres nombres, pour essayer de remplacer par 0, par 3, par 2. Ça ne tombera jamais sur 4. Ça tombera sur 4 que si on remplace x par 5 et par moins 3. Voilà. Ça, c'était le A. J'espère que ça vous a aidé. Je vais faire le B et le C dans une prochaine vidéo. Et ensuite, le D et le E juste en correction papier. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501